Bonjour à tous, je vous retrouve pour faire votre signe mes amis scorpions du 15 au 28 février 2023. Vous retrouverez mes liens sous chaque vidéo, mon adresse mail, mon numéro de téléphone et que par texto. Alors, une petite parenthèse, donc les personnes qui me voient sur TikTok, qui voient ma vidéo, je ne suis pas sur TikTok. Les personnes qui me voient sur Insta, ma vidéo, je ne suis pas sur Insta. Si vous voulez, je ne suis pas non plus, je ne vous parle pas non plus sur Messenger. Donc, ce n'est pas à moi que vous parlez. Donc, si vous voulez réellement en parler avec Sophia, c'est que par texto ou par mail. Mes liens sont sous chaque vidéo, sinon ce n'est pas moi. D'accord ? Donc, je fais ça, comme ça je peux faire des petits shorts en disant que ça, comme ça on ne peut pas piquer mes vidéos. Logiquement, je dis bien logiquement. Bon, allez, on continue. Donc, vous avez mes liens sous chaque vidéo, vous avez le lien de Jean-Claude Séville, grand guérisseur en Suisse. Et vous avez aussi le lien de Adaline Cartomancy, par rapport à ses oracles. Voilà, je continue mes formations. J'ai privilégié les soins pour ce mois-ci. Quoi vous dire d'autre ? Et par rapport à mes guidances privées, je suis en retard sur mes mails, mais c'est fait exprès. Je vous répondrai à tous. Ne vous inquiétez pas dès que j'aurai terminé toutes mes vidéos du 15 au 28. Allez, on y va mes amis scorpions. Allez, quel est votre état d'esprit durant ces 15 derniers jours de février ? Pour mes amis scorpions, quel est l'état d'esprit de mes amis scorpions ? Non, c'est 15 derniers jours de février. Quel est l'état d'esprit de mes amis scorpions ? Oh, wow ! Excellent ! Alors, on me dit que vous partez sur une grande grande victoire. On me dit que vous avez été dans le doute par rapport à une manipulation, par rapport à une tricherie, par rapport à une trahison. On me dit que pourtant, vous avez prévenu, il y a eu une révélation, mais vous étiez dans le doute. Croire ou pas croire, ou voir, ou pas comprendre, ou... Voilà, vous étiez vraiment dans le déni le plus complet, moi j'ai l'impression. Alors que vous vous sentiez très bien, très heureuse, très heureux. Et là, du coup, ça a été la perte totale. C'était la descente. La descente, la perte de votre joie. Ce qui me semble un peu logique. On me dit que là, vous êtes en train de reprendre la maîtrise de vous-même. On me dit que vous avez décidé, vous avez pris une décision d'enlever toutes les personnes qui étaient toxiques autour de vous. Ok, alors, je pense que ça serait certainement professionnel. D'accord ? Parce qu'on me parle de décision à prendre au niveau du professionnel, au niveau du sentimental, au niveau financier. Et après, on me parle de travail. Donc, il y a bien une décision à prendre au niveau professionnel. Si ce n'est pas professionnel, on me dit que vous avez une décision à prendre par rapport à cette dupris, cette raison, vous étiez en plein doute, malgré la révélation qu'on vous a faite, par rapport à la perte de quelque chose. On me dit que là, vous allez penser un peu plus, peut-être, au financier, du coup. Afin que les choses soient réparées pour vous. Voilà. En tout cas, c'est la victoire. La vérité va éclater. Et la vérité, c'est, moi, je me pose, je prends mon mode repos. La lumière fuse, je me mets en pause. Donc, peut-être que vous vous mettez en maladie. D'accord ? Ou peut-être qu'après, il y a un non-maladie. Vous avez vu, c'était manigancé. Peut-être que vous vous reprenez et qu'en fin de compte, on vous met au placard, on va dire ça. En tout cas, vous allez être très en colère. Mais après cette colère, vous allez reprendre votre joie de vivre. Malgré que vous serez dans l'ennui, dans la frustration, dans la lassitude, à ne pas savoir ce que vous allez faire après. On me dit qu'il y a des personnes que vous avez appréciées qui vous l'ont mis à l'envers. Donc, on me dit que là, vous reprenez vos forces et vous reprenez les commandes de votre vie. On me dit que vous allez prendre un nouvel ancrage pour retrouver le plaisir de vivre. Enfin, et surtout reprendre une estime de vous-même parce qu'on vous a bafoué. Vous avez compris qu'en fin de compte, vous avez bataillé contre du vent, contre des personnes qui étaient malsaines. Et là, vous prenez un nouveau tournant de votre vie et surtout un nouveau chemin de vie. On me dit qu'on vous a mis en plein désespoir. Vous avez énormément souffert. Vous étiez en pleine restriction à ne pas savoir ce qui allait se passer. Ah, waouh ! Alors, vous avez pris un nouveau chemin de vie. Vous étiez dans le désespoir, dans la souffrance, dans la restriction, dans la privation. Waouh ! C'est bien. Et vous étiez morte. C'est un total. Mais il fallait que cette mort, elle arrive, que les choses s'arrêtent enfin pour partir sur une renaissance, sur un nouveau départ. Ça peut être professionnel, comme ça peut être du prix par rapport à votre couple, votre compagnon, d'accord ? Vous avez dit, vous vous êtes dit, bon, je ne vais pas tout perdre. Je vais prendre des risques, je vais faire attention. Je vais reprendre à mes trésoraux moi-même. Les décisions, si on ne veut pas me faire comme ça. Moi, il faut que je retrouve mes billes, on va dire, quelque part. D'accord ? Je veux une réparation de ce qu'il m'a fait, ou ce qu'elle m'a fait. Ou c'est sentimental, ou c'est professionnel. Bon, en tout cas, vous reprenez votre vie seule. Seule professionnelle ou seule sentimentale. Moi, j'ai... Ok. C'est bizarre, parce que moi, je vois autre chose. Ok. Bon, peut-être que votre famille vous a aidé à comprendre, ou vous a réconforté par rapport à ça. Peut-être que là, vous allez avoir des nouveaux rêves. Et vous allez sortir enfin de votre enfermement, de votre gouffre, de votre descente, de votre survie. Parce que... Il y a une petite voix à l'intérieur à vous dire, bon, là, c'est bon. Là, maintenant, le sujet est clos, parce qu'on a commencé par la victoire. Le sujet est clos. On va se clôturer. D'accord ? Après, là, je parle des 15 derniers jours, mais c'est peut-être pas spécialement, d'ailleurs, les 15 derniers jours. Il n'y a pas de temps, réellement, dans les guidances. En tout cas, vous allez terminer un cycle. Ça, c'est clair, net et précis. Vous allez faire des ajustements. Vous allez aussi faire des compromis. Après avoir analysé énormément les choses pour aller sur un nouveau projet qui vous tient à cœur. Ce nouveau projet, ça serait un cadeau pour vous, afin de vous sortir de l'épuisement moral et mental que vous avez actuellement. En tout cas, vous allez sortir des conflits intérieurs comme extérieurs. On me dit que vous cherchez encore des réponses, afin de reprendre votre équipe. Il y a encore des choses qui ne sont pas claires pour vous. Il y a encore des... Ouais, c'est clair. C'est clair pour moi. Il y a des choses qui ne sont pas claires pour vous. D'accord ? Parce qu'on me dit qu'il y a des choses qui ne sont pas encore claires pour vous. Vous n'avez pas encore toutes les réponses. Donc, vous allez là terminer ce cycle peut-être sans réponse. Et parce qu'il y a encore des choses qui ne sont pas mis... Comment je peux dire ? C'est pas... Les choses ne sont pas mises en évidence. En évidence. Vous avez tout donné dans tout cela. Vous allez reprendre l'estime de vous-même. Vous allez reprendre votre force de vie. Et vous allez aller sur vos vraies priorités en prenant un nouveau chemin. Le chemin, c'est pour vous seul. C'est-à-dire, vous reconstruisez en lâchant des choses derrière vous. Des fardeaux énormes derrière vous. Afin de pouvoir partir sur autre chose. Ok. Nous allons partir avec l'oracle des miroirs. C'est un tirage général. Ça ne parlera pas à tout le monde. Allez. On va avec l'oracle des miroirs. Il est tout neuf. J'ai su ce matin. L'autre n'était plus possible. C'était plus possible. Allez. Pour mes amis scorpions, s'il vous plaît. Du 15 au 28 février. Pour mes amis scorpions. Du 15 au 28 février 2023. On y va. Je ne sais pas ce qu'on nous parle. Mais ça correspond tout à fait à ce que je viens de dire avant. De toute façon, quand les guides ont décidé de partir que sur un seul sujet, ils ne partiront que sur le même sujet. On me dit qu'il va y avoir un rendez-vous. Il va y avoir une réunion. Pour partir sur un changement. On me dit que ce changement va vous apporter la grande victoire. Mais on me dit aussi que par rapport à ce rendez-vous, à cette réunion, il va y avoir énormément de discussions qui ne vont pas être sympas. D'accord ? On continue. J'ai l'impression que ça fait un scorpion. Vous attendiez ça depuis longtemps pour enfin sortir votre venin. Vous voyez ce que je veux dire ? Pour dire vraiment les choses. Parce que ça vous empêchait de parler de... On avait la privation tout à l'heure. Là, enfin, par rapport à cette réunion ou ce rendez-vous, vous allez pouvoir exploser quoi. Afin de lâcher prise. D'accord ? Oui. Afin de lâcher prise et surtout de reprendre une tranquillité. Pour certains ou certaines, il y a eu énormément de jalousie. Je ne sais toujours pas de quoi on me parle. Je ne sais pas si c'est sentimental ou professionnel pour l'instant. Il y a eu pas mal de jalousie. Peut-être certains ou certaines en a voulu vous piquer votre place si c'est professionnel. Peut-être que certains ou certaines, et bien ensuite un rendez-vous avec des paroles ou deux pour aller chercher votre changement et votre grande victoire. Et bien, vous avez découvert, vous étiez en triangule. Mais en tout cas, il y a un retour de bâton. C'est vrai qu'on voit bien la réunion là. Il y a un retour de bâton qui arrive. Après une séparation de quelque chose, c'était obligatoire. C'est fatal. C'était une fatalité. C'était une obligation. Que ça revienne sur le tapis. Vous voyez ce que je veux dire. Par rapport à un foyer, par rapport à une structure. Vous allez ouvrir une nouvelle porte de votre vie. Vous allez signer un contrat avec un homme ou avec une femme. C'est une grande chance pour vous. Alors, pour certains ou certaines, je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais là, on me parle d'un contrat. Ça peut être un contrat administratif. Ça peut être un contrat pour acheter une maison ou pour vendre une maison ou un appartement. En tout cas, c'est la chance. Ça peut être un nouveau travail. Vous signez un nouveau travail. Vous sortez d'un qui ne vous plaisait plus du tout. C'est une obligation. Il retourne du boomerang. Par contre, là, autre chose. Autre chose derrière. On a la maison, on a l'administration, les grandes structures. On parle d'une ouverture, d'un contrat qui est signé. Pour une femme, on parle de grande chance. Pour vous. On parle de grande chance pour vous. Tout ça a pris normalement de retard. Ça vous a mis en échec, tellement ça durait. Les examens, les choses duraient de plus en plus. Vous allez pouvoir enfin lâcher prise. On parle de beaucoup de culpabilité. Que vous avez peut-être pu ressentir par rapport à votre famille. On me dit que vous êtes un nouveau carrefour de votre vie. On me dit que vous êtes un nouveau carrefour de votre vie. Vous avez pris la bonne résolution. Vous allez retrouver votre joie de vivre. C'est un cadeau qui arrive pour vous. Il y a quand même beaucoup de choses. On a le changement, on a le contrat, on a un nouveau carrefour, on a la joie, on a le cadeau. Alors vous étiez en mode échec. On me dit que vous êtes énormément protégé. On me dit que vous êtes énormément protégé par amour par rapport à votre famille. Vous avez dû faire des compromis pour retrouver un équilibre. On me dit qu'on vous a accusé énormément par rapport à l'argent, par rapport aux financiers. Peut-être par rapport à vos enfants. On me dit que vous avez du mal à vous projeter. Mais enfin, 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 vous vous y voyez clair. Attendez, si ce n'est pas par rapport aux enfants, ça peut me dire que ça fait longtemps que vous étiez en couple avec la même personne. Vous avez fait des compromis au niveau financier. Mais il y a eu des accusations. Vous êtes accusé mutuellement par rapport à du financier. Et vous êtes accusé aussi par rapport à, oui, mais on ne serait pas là si charnellement il se passait quelque chose. Ou si ça n'avait pas été voir ailleurs. Je ne sais pas. En tout cas, vous avez essayé de vous projeter. Mais vous n'avez pas vu clair sur le moment. Par contre, là, vous allez voir vraiment très clair. Le verdict tombe. Retour du verdict. Ça fait longtemps que vous avez attendu. Vous allez pouvoir enfin prendre de la distance. Et on me dit que ça sera magique pour vous. Pour une femme ou un homme par rapport à une trahison. Vous pouvez lâcher prise maintenant et prendre de la distance pour une renaissance. Aussi, peut-être... Ouah, 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 ouah. Ok. Alors, peut-être que c'est vous, mes amis femmes, scorpions. Ça ne parlera pas à tout le monde ce que je veux dire. Peut-être que c'est vous qui avez trahi votre autre en faisant semblant de ne pas dire que vous étiez enceinte. Est-ce qu'on parle d'enfant du fait qu'on était de naissance ? Ça peut être ça. Alors, je reprends ma copie, si ce n'est pas ça. Donc, vous avez essayé de vous projeter. Vous n'y voyez pas clair. Il y a un verdict de tombe. Vous prenez de la distance. Suite à une trahison, vous lâchez prise. Vous prenez de la distance pour une renaissance avec de nouveaux projets. Pour une renaissance sur de nouveaux projets. Voilà. Vous avez compris ? Pour partir sur une belle évolution. Afin de reprendre votre santé en main. Peut-être que certains ou certaines, vous allez avoir un examen médical. Ou vous allez peut-être aller chez les médecins pour un check-up. Vous voyez ce que je veux dire ? Parce que vous êtes peut-être un peu trop dans l'instabilité. Peut-être que vous avez aussi besoin d'un thérapeute au niveau psy. Un psy, c'est des émotions. C'est bien de choses. Peut-être un psychothérapeute ou un thérapeute en tout genre. Afin de vous faire vraiment lâcher prise. Afin de vraiment prendre une nouvelle voie de votre vie. Allez, on y va. On va partir sur Aliasqué. On y va avec Aliasqué. Allez, on y va pour mes amis scorpions du 15 au 28 février s'il vous plaît. Du 15 au 28 février avec Aliasqué. Alors, pour certains, vous êtes dans l'isolement ou vous êtes célibataire, tout simplement. Mais on dit que là, il y a une opportunité qui arrive pour vous. On me parle d'une offre. Une offre, une opportunité. On me parle d'une porte qui s'ouvre pour vous. On me parle des propositions qui arrivent vers vous. Non. Non. Je vous explique pourquoi non. Vous étiez seul ou dans l'isolement, donc célibataire ou isolé, on va dire. On vous a fait une proposition, une offre, mais vous avez refusé cette offre. Vous avez refusé cette offre et vous avez tourné le dos à cette offre. On me dit que vous avez fait une prise de recul afin de pouvoir réfléchir et afin de reprendre votre force et votre énergie. Vous avez repris vos forces de vie afin de prendre du recul et afin de pouvoir réfléchir en toute sérénité et en paix surtout. Afin de reprendre un nouvel ancrage surtout, parce que vous étiez emprisonné dans quelque chose qui ne vous convenait pas. On me dit qu'il y a une révélation qui est arrivée vers vous. On me dit que vous avez dû lâcher prise complètement. On me dit qu'il y a un accident de parcours qui est arrivé. On me dit mais vous sentiez à l'intérieur de vous. On avait déni tel ordre. Mais vous sentiez à l'intérieur de vous. Votre intuition ne vous avait pas fait défaut. Vous le saviez. On me dit que ça s'est passé là. On me dit que vous, vous avez voulu à la base une réconciliation par rapport à quelque chose. Parce que vous vouliez réellement un changement. Vous n'avez que un changement par rapport à une réconciliation. Mais rapidement, parce que vous vous êtes emballé. Rapidement, moi j'ai l'impression qu'il y a une réconciliation. Et rapidement, de nouveaux obstacles. De nouveau, l'égarement. Le plus total. Parce que vous étiez toujours en triangulaire pour certains ou certaines. Ou si vous n'étiez pas en triangulaire. Il y avait trop, trop. Les conflits sont revenus. Les choses sont venues. Et là, il y a eu un arrêt. Il y a eu un arrêt. C'était une obligation. Vous, vous êtes écouté. Peut-être que vous avez pris conseil. Auprès de quelqu'un. D'accord ? Pour aller chercher votre propre bonheur. Pour partir réellement. Sur une nouvelle direction. En tout cas, cette nouvelle direction. Vous apporte quoi ? Un discernement. Une expansion. Une ascension. Une élévation. Vous êtes sur le bon chemin. Peut-être que vous avez fait trop naïf. Ou trop naïve. On me dit qu'il y a quelque chose d'inattendu, d'imprévu, de soudain, qui va arriver vers vous. Peut-être par rapport à vos enfants. D'accord ? Peut-être que vous manquez un de vos enfants. Donc, on parle de quelque chose d'inattendu, d'imprévu, de soudain. On me dit que vous serez là en toute sagesse, en toute protection. Et vous allez donner de l'aide à un de vos enfants. Waouh ! C'est parti. Parce qu'un de vos enfants vous a caché pas mal de choses. Peut-être qu'un de vos enfants se traînait. Si ce n'est pas un de vos enfants, c'est vous. En tout cas, on me parle que cette personne, que ce soit vous ou un de vos enfants, on me dit qu'il n'y avait que des énergies négatives. Au niveau du téléphone, au niveau de la correspondance. Voilà, une personne qui n'est pas bien. Il y a une personne qui n'est pas bien, qui est autour de vous. À moins que ce soit vous. Mais il y a une personne qui n'est pas bien. Énergie négative, dépression. On en parle, mais à demi-mot. On cache encore des choses. Vous serez dans la protection et vous trouverez une solution. Si c'est pour vous, vous allez trouver une solution pour vous. Si c'est par rapport à un de vos enfants, vous allez trouver la solution pour un de vos enfants. Pourquoi ? Parce qu'on me parle d'amour. Alors, peut-être que c'est vous qui êtes en dépression par rapport à l'amour. D'accord ? Et vous cachez énormément de choses. Peut-être votre désespoir, votre tristesse. Par contre, si c'est un de vos enfants, peut-être qu'il va les mal par rapport au sentimental. Cet enfant a besoin de se poser, ou vous, vous avez besoin de vous poser. Peut-être que vous avez besoin de faire un choix, ou lui ou elle a besoin de faire un choix, de prendre une décision importante. Pour moi, on parle d'un enfant. On me dit que vous allez accueillir cet enfant, qui ne va pas bien. Alors, je ne veux pas dire que les liens ont été coupés avec cet enfant, mais ce n'est pas quelqu'un que vous voyez souvent. Ou il est à longue distance, même si vous n'étiez pas fâché. Vous êtes fâché, mais ça fait un moment que vous ne l'avez pas vu. Peut-être que ça fait neuf mois que vous ne l'avez pas vu. Ou plus. Oui, il y a des choses qui ont été coupées. Mais on me dit que vous allez mettre tout en œuvre, pour accommoder les morceaux. Ouais, mais... Moi, je reste sur un enfant, je suis désolé. Je ne vais pas faire autrement, on ne peut pas me parler d'autre chose. On me dit que peut-être qu'il y a trop de jalousie, et puis il s'ennuie dans son couple, s'il est en couple, cet enfant. Là, il a besoin d'aide, vous voyez, il a besoin d'aide, il a besoin de soutien. Parce qu'il est perdu, il ne sait plus où il en est. Pas compliqué. Je ne vais pas changer ma trajectoire, je reste là-dessus. Bon, de toute façon, on va s'arrêter là-dessus. Parce qu'on me dit que rapidement, vu votre protection, vu votre soutien, on me dit que rapidement, il va y avoir un épanouissement, un éclaircissement des choses pour vous et pour lui. Pour elle. Parce qu'il va y avoir un face-à-face avec vous. Et ça serait une renaissance pour vous. Peut-être que cet enfant a été aveuglé ou se voyait la face sur quelque chose, mais vous allez lui ouvrir les portes du triomphe. Ou peut-être que c'est vous qui n'a pas voulu vous voir ou qui n'a pas voulu semer de sa vie. D'accord ? Mais en tout cas, c'est un triomphe. Le triomphe pour vous deux, en gros. Par rapport à une habitation. On peut me dire dans une semaine, dans deux semaines, dans trois semaines. Après, moi, je ne vais pas dire, je vais dire autre chose. Alors que là, pour moi, c'était sûr et certain que ça parait de ça. Ok, go ! On va partir. J'avais décidé de faire celui-là. Donc, je fais celui-là. On va prendre le parchemin sacré. Allez, je ne vais pas aller de Virginie, puisqu'elle a quitté la page. Elle a quitté YouTube. Pas grave. Chacun a ses nouveaux projets et ses nouvelles vies. Allez, on prend le parchemin sacré. L'ancien, l'ancien. L'ancien, c'est le passé. La déchirure par rapport à quelqu'un du passé. Il y a quelqu'un du passé qui vous a déchiré le cœur. On me dit que là, vous étiez en pleine transition. Vous étiez dans la tristesse. Au sein de votre foyer. Une opportunité arrive vers vous. Hop là. Qui va vous libérer. Mais attend... On revient comme tout ça à l'heure. C'est un truc de fou. Il y a une opportunité qui revient vers vous pour vous libérer. Mais attention, cette libération, c'est une escroquerie. C'est quelqu'un qui est rusé. C'est bien quelqu'un du passé. Qui vous a brisé le cœur. Qui vous a déchiré le cœur. Qui revient. L'opportunité, c'est qu'il ouvre la porte. C'est ça, l'opportunité. Je reviens. Par rapport à mon passé. Vous étiez dans la déchirure. Vous étiez en période de transition. Vous étiez dans la tristesse. Au sein de votre foyer. On me dit qu'il y a une porte qui est arrivée vers vous pour pouvoir vous libérer. Donc, en fin de compte, il vous la met à l'envers. Vous voyez ce que je vais dire ? Style, je vais te libérer. Je sais que t'es pas bien. Je sais que t'es seul. Il ou elle, d'accord ? Je veux un recommencement. Vous voyez ? Il y a bien quelqu'un qui fait son retour. Je veux un recommencement. Mais bien sûr. Je veux qu'on recommence à faire la fête. Je veux qu'on me barre ton voyage. Je veux vraiment une nouvelle vie. Je comprends maintenant ce que tu fais. Ce que tu dis. Mais vous, ce n'est pas ce que vous souhaitez ce retour. Je n'ai pas l'impression. Parce qu'on me dit que vous êtes dans la spiritualité. On me dit que vous avez énormément d'intuition. Et vous, ce que vous souhaitez, ce n'est pas ça. Vous, vous souhaitez une nouvelle rencontre. Vous n'avez pas envie de remettre le couvert avec quelqu'un. Non, parce qu'on me dit qu'il va y avoir une rencontre, une nouvelle rencontre pour vous au niveau professionnel. Si ce n'est pas professionnel, il y a une nouvelle rencontre qui rentre dans votre vie qui va vous réparer tout simplement. Et vous allez partir sur un énorme changement. Et je l'ai dit, il me semble, pour le scorpion, j'avais dit que c'était quand ? J'ai dit que ce serait en mai 2023. Parce que c'est les guides qui vous l'envoient. Donc, cette personne va vous aider. C'est quelqu'un qui a une bonne étoile. En plus, vous avez votre bonne étoile. C'est quelqu'un qui est très pacifique. Elle ou est il ? Très pacifique. On me dit que ce sera le grand succès pour vous. On me dit que ça va commencer par beaucoup d'échanges. Et à un moment donné, par rapport à ces échanges, il va y avoir une coupure d'échanges. Ou peut-être qu'auparavant, il y a eu une coupure d'échanges. On me dit que vous, vous avez semé petit à petit votre propre chemin, même malgré ces coupures d'échanges. Ou peut-être que si ça arrive, d'accord, vous allez discuter avec quelqu'un, il n'y a un seul coup plus une nouvelle. En tout cas, vous, vous allez continuer votre petit bonne âme de chemin. D'accord ? Et on me dit que vous allez étudier la situation. En pensant, bon, il ne voulait qu'une amitié, ce n'est pas grave. On est bien en hiver. Ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps. Peut-être que ça va prendre du temps. Ça veut dire que dans les six mois qui arrivent, mes amis scorpions, cette rencontre, elle est bien là. Pour certains, ça sera en février, d'accord ? Pour d'autres, ça sera, comme j'avais dit, mai, moi. D'accord ? Donc là, on est en février. Février, mars, avril, mai, juin, juillet. Donc, peut-être que ce nouveau début va commencer par une belle amitié pour finir. Ça va prendre du temps. Ça sera lent. Pour finir que c'est vraiment votre décès. C'est vraiment la personne qui doit être avec vous. Mais peut-être que le manque de correspondance que vous avez pu avoir, peut-être que cette personne n'était pas bien du tout. Ou vous, vous n'étiez pas bien. Peut-être que cette personne était hospitalisée. Peut-être que cette personne avait besoin de guérir aussi, peut-être, par rapport à quelque chose, tout simplement. On parle d'un homme, hein ? Alors qu'on a l'homme et la femme, hein ? Voilà. Cette personne, elle n'habite pas très loin de vous. Et cette personne, elle est en train de déménager. Cette personne, elle a des dons, comme vous. Après un coupage de communication, d'accord ? Après la fin des écrits, des contacts, et hop, ça revient. Les contacts reviennent. Le temps est compté, donc ça sera rapide. Cette personne va revenir vers vous, mais vous vous sentirez enchaînés. C'est-à-dire que vous n'allez pas comprendre. Vous n'allez pas comprendre beaucoup de choses, d'ailleurs. Vous n'allez pas comprendre pourquoi il y a eu un arrêt de communication, pour certains ou certaines. Et si ça arrive en février, et qu'après, en mars, avril, il n'y a plus de contacts, vous n'allez pas comprendre. Vous comprenez ce que je veux dire ? Peut-être que cette personne avait besoin de se reconstruire aussi, peut-être par rapport à une carrière, peut-être professionnellement aussi. C'est pour ça que cette personne attendait de recevoir de l'argent. Peut-être que c'est vous, d'accord ? En tout cas, l'argent va rentrer, pour cette personne ou pour vous, mais on part de beaucoup de repos, avec beaucoup de bonheur. On part de c'est vous, où l'autre personne va vous cacher des choses, mais c'est gentil, par rapport à son travail, ou va vous cacher qu'il est en train de lancer un nouveau projet, avant que ce soit vous. C'est un projet, la créativité par rapport au bien-être. On part de renaissance, on part de protection. C'est une personne qui vous apportera la renaissance et la protection. Ça peut être vous qui faites ça à l'autre. De toute façon, il y a bien une rencontre pour vous, mes amis scorpions. Allez, on va partir sur l'oracle de l'amour. Allez, on y va avec celui-là. Vous êtes partis sur un nouveau passage. Ok, vous partez sur un nouveau passage. Les anges sont avec vous, les guides sont avec vous, au sein de votre foyer, de votre demeure, malgré la difficulté que vous avez pu avoir. Maintenant, vous pouvez être serein ou sereine, parce que vous partez réellement sur une grande transformation. Il y a des choses qui vous ont rongé, des choses qui vous ont fait mal, qui vous ont rendu malade. Rapidement, vous allez devoir faire un choix pour partir sur autre chose, sur un nouveau commencement. Mais vous allez être complètement dans l'égarement. Vous allez devoir fuser énormément de force à l'intérieur de vous. Vous ne direz rien aux personnes qui vous entourent par rapport à ce choix. Vous garderez ça en vous, parce que c'est à vous de faire ce choix. Ce n'est pas aux autres de faire le choix. D'accord ? On me dit que vous allez examiner tout à la loupe par rapport à une personne du passé qui revient, qui veut se déplacer vers vous, qui se dit guéri de beaucoup de choses, qui veut ouvrir un nouveau chapitre avec vous, qui vous aime, qui veut vraiment une union sérieuse. Mais vous, vous allez rester déterminés. Il n'y a pas de hasard. Moi, j'ai retrouvé la lumière. Je n'ai plus besoin de ma boussole. Je ne suis plus un piquet comme j'ai pu l'avoir avant. Non, c'est next. Je coupe, je tranche, c'est non. Pourquoi ? Parce que moi, je souhaite une nouvelle renaissance. Parce que moi, en vrai, j'ai fait vraiment du ménage dans ma vie. Contrairement à toi. Parce que toi, tu portes toujours un masque. Alors que moi, je suis partie sur l'élévation. C'est un truc de fou. Comment c'est fluide, quoi. C'est fini. Je ne suis plus du tout naïve ou naïf. J'ai été patient ou patiente pour aller chercher mon propre soile, ma propre victoire. Et mon propre bonheur. Maintenant, je suis heureux ou heureuse. J'ai guéri de toi. Ça fait bien longtemps. de ta douleur, de ton fardeau, de tes chagrins que tu m'as donnés qui m'ont impacté. Ton bouquet de fleurs, je n'en ai rien à faire. C'est gentil, mais je m'en fous littéralement. Je ne veux plus communiquer avec toi. C'est terminé. Moi, je veux un nouvel ancrage. C'est fini, c'est mort. Moi, je veux autre chose. Eh bien, si ce n'est pas fui de ça, waouh ! Écoutez, je ne sais pas si c'est rapport à quelqu'un. Mais en tout cas, c'était très fluide pour moi. Mais écoutez, si ça vous a parlé, abonnez-vous, likez et laissez-moi vos commentaires. Je vous embrasse très fort. Je vous dis à bientôt. Bisous, bisous, bye, bye.